et bien salut tout le monde c'est tlz600 comment allez-vous bien écoutez moi en tout cas je vais très très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis d'accord non pour une nouvelle vidéo donc sur need for speed ne sont utiles donc après deux vidéos sur des fps je passe un petit peu à autre chose bah pour ceux qui préfèrent ce type de vidéo parce que je sais que vous êtes quand même assez nombreux parmi mes abonnés justement vous êtes abonné pour les vidéos pour ces vidéos là pour les jeux de bagnole voilà donc un petit peu à la manière des deux précédentes vidéos dans cette vidéo là on va un petit peu parler tout en jouant à cet opus là du prochain opus en fait de la série de la saga journal need for speed donc enfin qui va venir en fin d'année comme beaucoup des grosses sorties on va dire parce que les grosses sorties de jeux sont assez souvent en fin d'année à commencer par GTA 5 en septembre le 14 il me semble un truc comme ça bref donc on va un petit peu parler de need for speed revanche donc dans son entier c'est à dire que bon je vais pas que parler du mode de jeu en jeu je vais parler un petit peu du jeu en complet puis surtout de ce que j'en pense parce qu'au final je vais pas dire que c'est important mais je veux dire c'est plus la vie que j'en dégage qui est au sujet de la vidéo bref donc premièrement un truc que je ne comprends pas vraiment sur ce nouveau need for speed c'est que on nous a sorti pas l'excuse mais l'argument de ses critériens qu'ils ont fait ouais c'est fini on fait plus de remake need for speed most wanted donc l'opus sur lequel je suis en train de jouer pas le passé les 2005 c'est un remake mais voilà c'est le dernier on fera plus de suite entre guillemets là maintenant on va vraiment changer enfin refaire un nouveau jeu avec avec effectivement et je ne peux pas voilà on va recréer quand même un mode de jeu enfin un type de jeu un petit peu différent en fait hein voilà avec un pas une nouvelle histoire mais voilà vraiment un nouveau commencement entre guillemets voilà c'est le monde que je cherchais et en fait bah quand ils nous ont sorti ça enfin moi en tout cas quand j'entends vu le voilà le prochain fois qu'il s'appelle une fois c'est le 11 alors à prononcer comme vous vous préférez la française un rival ou à l'américaine révolve voilà donc le prochain for speed ils nous ont dit enfin déjà ce titre là il a déjà été utilisé voilà donc déjà je vais pas dire problème mais bon si problème parce qu'ils nous ont dit y'a pas de remake et au final ils nous ressortent quand même un jeu avec un titre déjà utilisé bon qu'est-ce qui se passe alors effectivement need for speed rival c'est un jeu qui était sorti en 2005 en fait pour la sortie de la de la psp il me semble enfin il me semble moi il faut que je l'ai acheté le jour même j'ai acheté la console le jour de sa sortie et le jeu avec et donc c'est un jeu bah si vous n'étiez pas possesseur de psp bah vous ne pouvez pas en fait connaître le jeu enfin ou alors vous avez pu le tester mais je veux dire il ya moins de chances que vous connaissiez alors il me semble aussi qu'il est sorti sur nintendo ds ça vous amuse de me foncer dedans ou quoi merde j'aimerais bien parler effectivement bon il me semble je suis pas sûr qu'il est sorti sur nintendo ds ou alors c'est bon que vraiment une exclu psp je ne sais plus bref tout ça pour dire que c'est un jeu en fait qui n'est pas rare mais qui n'est pas aussi connu que bah tous les need for speed sont sortis sur ps3 xbox 360 ps2 enfin les les jeux en fait on va dire un petit peu multi console voilà et donc du coup bah ils ont repris ce nom là même si effectivement même si c'est le même nom il ya très peu de choses en commun en fait il ya même à part le nom il n'y a rien en fait clairement à part le fait que ce soit il ya et qu'il le fasse enfin qu'il l'édite il n'y a vraiment rien en commun puisque là dans ce niveau d'une sur speed apparemment bah on va être encore une fois avec les poulets aux fesses on va dire la police la police aux fesses et donc du coup bah ça change un petit peu de une for speed revolve sur psp ou bah là on faisait juste des courses de rue c'était pas un open world mais c'était pour moi en tout cas enfin c'est ce qui me semble logique c'est que c'était une sorte de suite à nice for speed underground c'est à dire que au niveau des graphismes et au niveau de l'univers un petit peu tuning un petit peu voilà il y avait que c'était que la nuit des choses comme ça voilà ça se rapprochait quand même grandement de nice for speed de nice for speed rivals un de blanc n'importe quoi voilà et donc à part ça en fait y'a pas grand chose de commun à ce à ce nouvel opus donc il sort il me semble enfin l'année ça c'est sûr mais il me semble en novembre la date précis je ne saurais pas vous dire après un truc qui est bizarre c'est que moi j'ai le droit qui a cassé trois marques de voitures et eux ils conduisent des bm notamment la m3 de razor il ya une couille là quand même enfin bref passons voilà donc ce pour ça nice for speed donc personnellement je vais un petit peu exprimer mon avis tout de suite je vais pas vous faire mariner voilà clairement moi c'est un opus que j'attends énormément je veux dire il ya des opus que j'ai plus ou moins attendu exemple need for speed the run que j'ai attendu mais bon effectivement c'était pas non plus l'effervescence alors que là vraiment celui là je l'attends vraiment bas avec impatience franchement c'est l'un des jeux que je prévois de m'acheter sur next gen dès la sortie de la next gen tout simplement parce que c'est vraiment enfin pour moi c'est une for speed c'est vraiment dans la majorité c'est des bons jeux et celui là d'après ce qu'on a vu à l'eau 3 etc en plus ils ont chopé la licence ferrari qui est une licence très très rare à avoir en fait dans les jeux simulation d'arcade surtout en arcade en fait puisque moi c'est ce que ce que j'ai cru comprendre mais en fait ferrari ne voulait pas apparaître dans ce genre de jeu puisque en fait les voitures étaient destructibles et même en pixels ferrari ne voulait en aucun cas que ces voitures ils appellent ça même des bijoux entre les technologies bref 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 ils voulaient pas que ce soit détruit voilà et je me prends toujours cette putain de poutre en bois et en fait du coup bah vu que la fin il y avait une surenchère un petit peu à la pas aux moteurs graphiques mais effectivement plus les jeux sont récents plus les jeux sont voilà plus en fait le on peut les détruire enfin détruire plus le comment dire le la gestion des dégâts voilà et précise etc et donc du coup ferrari ne voulait en aucun cas qu'on puisse détruire leur voiture à partir de grands tourisme 5 et de forza 4 bah ça a été ferrari en ma vie a dû réfléchir et voir que ça représentait quand même un peu un petit pactole niveau des recettes financières donc du coup je pense qu'ils ont ils ont quand même accepté un petit peu adouci enfin ils sont devenus un peu plus flexible sur le sujet je pense j'imagine donc voilà et donc là on a vu que dans un jeu d'arcade parce que faut se rappeler quand même que gt5 et 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 forza sont des jeux de simulation donc sont un petit peu plus dans le style réel un petit peu plus réaliste un jeu d'arcade vraiment bon là vous voyez un boom up des trucs où vraiment en plus on peut exposer sa voiture à tous les coins de rue là c'est vrai que c'est quand même une première donc c'est vraiment c'est vraiment déjà un bon point pour pour ce jeu là ensuite deuxièmement il reprend un code qui marche en fait à tous les coups c'est le code fuyard policier enfin pilote policier voilà ça ça a toujours marché bah ça a commencé avec une for speed ne sont-ils premiers du nom et on voit qu'encore là quelques années plus tard en 2012 bah on est donc 7 ans plus tard on est encore avec cette recette là donc voilà faut quand même faire comprendre aux gens que c'est vraiment quelque chose de très important en fait pour pour eux et qui fait en fait bien vendre faut savoir que ce need for speed là au niveau de la police je trouve pas aussi excitant qu'un qu'un que le premier need for speed m'a senti parce que le premier need for speed m'a senti il faut se rappeler on avait six niveaux on avait les hélicos les machins les bidules franchement quant à alors moi c'est un avis personnel après vous allez peut-être me dire que je suis un oeuvre mais je commençais à arriver niveau 4 5 je commençais vraiment à galérer de me sortir des flics je veux dire enfin tout du moins quand quand comment dire quand on se faisait bloquer ou genre de choses ça commençait vraiment à devenir galère mais genre chaud 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 donc du coup c'est vrai qu'on est arrivé dans ce need for speed là et qu'on a vu que bah la police même en niveau je sais pas combien on la sème en 2-2 voilà ça change un petit peu après on a eu on a aussi eu la police de haute poursuite qui était certes très très bien mais bon qui apparaissait on va dire dans les courses on ne pouvait pas enfin et d'ailleurs c'est l'un des problèmes de haute poursuite selon moi c'est que c'est pas un open world enfin il y avait une possibilité de se balader mais en aucun cas on pouvait se faire poursuivre en se baladant la poursuite était exclusivement entre guillemets réservée aux courses spécifiques voilà on pouvait que on pouvait que avoir enfin être poursuivi par la police et bien dans le sens ou quand on faisait des courses bon c'est un petit problème de haute poursuite après dans need for speed carbone alors ça c'est celui qui a suivi qu'a suivi me sont en outils le premier alors là je vous parle du jeu faut que vous en rappelez quand même un petit peu parce que c'est des jeux qui ne sont pas sortis hier non plus carbone c'est 2006 voilà prostrate bon ça prostrate y avait pas la police mais bref voilà dans carbone ils ont repris un peu le système de motion de chine mais ils ont rien touché et bizarrement ça rendait moins bien peut-être parce que comme les films on dit toujours que le premier c'est le meilleur bon ça après faut voir mais en tout cas bon moi je reste sur ma décision pour moi actuellement le meilleur en need for speed c'est ça reste me sentir donc en faisant ce remake là ils sont quand même bien ils s'attaquaient quand même un gros morceau ils s'en sont bien tirés et donc je me dis qu'en reprenant de nouvelles bases mais en intégrant toujours merci enculé la police bah ça peut vraiment être très très intéressant cette fois ci ça va être un open world et j'imagine qu'en se baladant on pourra quand même se faire poursuivre par la police ce qui est plutôt pas mal parce qu'en fait ça va faire alors là vous allez me dire si je me trompe parce que bon je caricature un petit peu mais en gros ça va faire une genre de haute poursuite en open world voilà alors là vous allez me dire mais n'importe quoi ils ont ajouté tel ou tel truc machin il ya plein de trucs nouveaux alors oui bien entendu mais si on devait comparer un need for speed déjà existant ça serait ça ça serait de dire que c'est un haute poursuite open world voilà donc bon effectivement sachant que haute poursuite personnellement moi je l'ai apprécié mais vraiment à sa juste valeur enfin vraiment c'est un jeu que j'ai adoré la critique aussi hein parce que effectivement c'est un jeu où quand on regarde la boîte il ya marqué premier prix e3 premier machin premier scénario je trouve qu'on fait plein de trucs à la con dedans voilà comme quoi il a été élu je sais pas trop quoi à de multiples reprises un petit peu comme battlefield 3 a été élu lors de sa sortie avec meilleur moteur graphique meilleur machin meilleur bidule et donc du coup si vous voulez bah ça ça donne vraiment envie bah d'acheter ce prochain Need for speed alors en tout cas c'est souvent ce que selon moi après bien entendu chacun est libre de faire ce qu'il veut mais je pense que c'est vraiment un opus qui va pas marquer les esprits mais qui va bah qui va donner un petit peu un putain ça t'amuse enculé toujours le même en plus qui va redonner alors pas du souffle à la série parce que la série se porte plutôt très bien mais je veux dire qui va redonner oui entre guillemets un nouveau hop là on tourne là qui va redonner entre guillemets un nouveau un nouvel enjeu en fait pour la série qui va un petit peu renouveler ce que fait EA et Criterion Games depuis déjà quelques années sachant que mon Criterion c'est quand même des anciens de Burnout donc forcément on a quand même des petites touches et d'ailleurs ça je l'avais dit, je l'avais vraiment forcé là dessus il y avait beaucoup beaucoup de petites touches à la Criterion sur ce nouveau Need for Speed tiré de Burnout bien entendu donc forcément c'est vrai que ça on voit bien enfin il y a comme une signature entre guillemets de Criterion sachant que là cette fois ci ils sont associés à un nouveau studio qui s'appelle le studio Ghost pas le studio Call of Duty Ghost, blague vraiment nulle mais voilà mais effectivement bon il y a l'air d'avoir un nouveau développeur en fait puisque le Criterion et le studio Ghost sont dessus à deux du coup et donc alors là je vais peut-être dire une connerie mais d'après ce que j'ai compris c'est un nouveau studio suédois ou alors je me trompe de vous mais il me semble que c'est ça voilà donc bon effectivement c'est vraiment un jeu qui problème parce qu'il entreprend bah vraiment un concept nouveau entre guillemets un nouveau développeur voilà donc on peut s'attendre entre guillemets qu'à du bon sachant que personnellement aucun quasiment Need for Speed enfin ouais quasiment aucun Need for Speed m'ont déçu enfin même aucun Need for Speed m'ont déçu c'est juste qu'il y en a certains qui étaient un petit peu moins bon que d'autres voilà ceux qu'on peut citer enfin pour ma part Carbon qui était pas top qui était bien mais qui était pas top Pro Street j'ai beaucoup aimé mais j'ai mis du temps à aimer et le dernier bah The Run The Run je l'ai beaucoup apprécié mais bon c'est vrai qu'une fois les 6 heures de jeu faites si vous voulez vous êtes là putain c'est un jeu de voiture quoi c'est pas un FPS le solo il est censé être balèze quand même voilà bon c'est un petit peu dommage mais bon c'est comme ça hein des fois il y a des loupés et encore c'est même pas des loupés c'est juste qu'ils sont un petit peu moins bien démerdés que d'habitude bref bah écoutez moi j'en ai à peu près fini pour cette vidéo et puis pour donner mon avis sur Need for Speed voilà comme BF4 et Call of Duty ça sera sûrement des jeux que je vais acheter dès la sortie en Next Gen parce que par exemple Call of Duty il me semble qu'il sort le 5 novembre et quand on y pense la Xbox et la PS4 Xbox One ne sortiront pas à ces dates là donc je pense qu'ils vont refaire une sortie de Call of Duty Ghost sur Next Gen donc il va peut-être y avoir alors pour l'instant Ghost ça a pas été confirmé mais on imagine après Need for Speed on sait pas quand est-ce vraiment il va sortir donc bon on sait pas s'il va sortir avant la Next Gen ils vont refaire une date pas sur Next Gen alors on sait pas trop quoi qu'il en soit tous les nouveaux jeux entre guillemets qui sont développés sont d'abord enfin tous les jeux de cette fin d'année d'après ce que j'ai compris d'après ce que les développeurs disaient ils ont d'abord enfin ils ont d'abord été développés pour la Next Gen et ensuite portés en comment dire enfin oui en portage ancienne génération enfin ancienne c'est un normand mais en gros PS3 et Xbox One et Xbox 360 je m'emmène un petit peu les pinceaux donc voilà donc du coup on peut imaginer bah que le jeu va vraiment avoir du bon et va vraiment roxer du poney en fait ça va vraiment être sympa donc bon moi je reviens vers vous bah dès que j'ai plus d'informations enfin lorsque je ferai une prochaine vidéo sur Need for Speed tout simplement et puis voilà aussi petite chose bah je voulais enfin petite chose grosse chose plutôt en fin de vidéo bah je voulais vous remercier là on a dépassé les 800 abonnés et ça augmente bah toujours voilà de manière assez régulière donc vraiment je vous remercie euh ça fait vraiment vraiment très plaisir euh ensuite je voulais un petit peu vous parler d'un truc qui va peut-être vous décevoir euh enfin décevoir qui va plutôt peut-être vous faire un petit peu chier voilà pour pour me faire mieux comprendre euh je ne serai pas là euh bah d'ici à deux semaines en fait je pars en vacances euh 13 jours précisément enfin dans 13 jours précisément et donc du coup bah il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine euh voilà ensuite il y aura une semaine où je vais être là et après parfois on ne fera plus de vidéo pendant un bon moment mais bon ça euh je vous enfin je vous redirai ça dans des vidéos euh bah ultérieures puisqu'effectivement voilà là j'ai encore le temps de faire au moins deux vidéos euh vu qu'il me reste deux semaines donc voilà donc je vous reparlerai ça plus précisément dans de prochaines vidéos voilà et bien écoutez moi j'espère que cette petite vidéo sur Need for Speed vous aura plu euh autant pour ceux qui bah qui voulaient un petit peu euh la partie must haunted et pour ceux qui voulaient un peu la partie euh Rebound voilà donc écoutez j'espère que je vous ai un petit peu enfin que je vous ai bien exprimé mon avis sur euh sur euh sur le prochain prochain opus de Need for Speed et puis et puis voilà et puis je vais arrêter de faire euh mes mes fins mes fins de vidéo ultra longues donc je vais vous dire et puis c'est important de faire quelque chose et voilà et puis et puis à plus allez salut tout le monde bon tout le monde on on bon on – Sous-titrage FR 2021